... Bonsoir, ce journal va ressembler à un épais cahier de doléances. Vont en effet se succéder les agriculteurs, les infirmières, les assistantes sociales, les artistes, les réalisateurs, et les techniciens du monde du spectacle et de l'audiovisuel. Un point commun, les rassemble. Ils ne sont pas contents, vous l'aurez compris, mais la similitude s'arrête là. Ils ne sont pas contents pour des raisons différentes et surtout, ils l'ont exprimé de manière également différente. A chacun son style. Les artistes ont choisi l'humour, les agriculteurs ont préféré le gourdin. Agnès Molinier. Ils ont voulu entrer par la force. Une cinquantaine d'agriculteurs ont investi cet après-midi la sous-préfecture de Pontarlier dans le Doubs. A l'intérieur, François Doubin, le ministre du Commerce. D'abord décidé à les rencontrer, il avait changé d'avis, apprenant qu'ils arrivaient en force. Le ministre a échappé au purin, mais les agriculteurs ont quand même déversé leur colère. Vous nous avez roulé dans la farine ! Si vous nous avez roulé dans la farine ! A Aurillac, c'était Michel Charas, le ministre du Budget, qui était en colère. Il visitait cet après-midi la trésorerie d'Aurillac, détruite par un début d'incendie, provoquée cette nuit par des agriculteurs. Il n'y a eu que des dégâts matériels, mais le gardien de l'immeuble et son épouse, enceinte de 8 mois, étaient à l'intérieur. Ils ont défoncé la porte, ils ont cassé un arbre, ils ont bloqué les portes, ils ont mis les pneus enflammés. Ils savaient que vous étiez à l'intérieur ? Non. Vous avez eu peur ? Un peu. Au terme du code pénal, l'incendie volontaire est un crime. J'ai donc fait déposer une plainte, afin que l'autorité judiciaire recherche et poursuive comme il convient. Ceux qui s'en sont pris odieusement à l'Etat, à travers ses fonctionnaires et ses biens. Lorsque la justice aura tranchée, je n'accepterai aucune faiblesse dans cette affaire. Cet après-midi au Sénat, Louis Mermas a lancé une mise en garde contre les excès, mais il a reconnu que ces mesures ne suffiraient sans doute pas à calmer les angoisses. Ces images tournées et envoyées par nos rédactions régionales le montrent bien. La colère paysanne a irrigué et embrasé de nombreuses villes à Montpellier. Ce sont les viticulteurs qui se sont montrés les plus virulents. Les agriculteurs ont voulu montrer leur exaspération au chef de l'Etat. François Miderand était en effet en visite dans la région. Blocage des routes, incendies et manifestations musclées. Reportage Yves Gerbeau et Patrick Isaac. Midi sur l'autoroute A9, péage de Saint-Jean-de-Vedas à côté de Montpellier. 300 agriculteurs, en majorité des viticulteurs de l'Hérault et de l'Aude, commencent leur opération filtrage. Principale cible, les camions allemands, danois ou anglais transportant des produits agricoles. Du vin tout d'abord, cinq camions sont vidés, puis du raisin en provenance d'Italie ou d'Espagne. Enfin, les viticulteurs interceptent plusieurs chargements de fraises et de haricots verts congelés. 13h30, départ vers 7. Là, l'ambiance est plus tendue. Un premier commando s'attaque à une cave. Dix cuves de 5000 hectolitres sont vidées. Échauffourées, une voiture de police est renversée puis brûlée. La quarantaine de policiers présents sur les lieux se retrouvent pris entre les jets de pierre de deux groupes de manifestants. Tire nourri de lacrymogène, puis négociation. Du côté des manifestants, un blessé, l'homme sera emmené à l'hôpital. Un autre commando vide une autre cave. Avec la petite récolte qui est en France aujourd'hui, il est inadmissible d'avoir de tels niveaux d'importation. Et nous ferons tout s'il faut, et nous reviendrons dans trois jours pour arrêter ces importations. Vers 16h, les manifestants quittent 7. Il ne s'agissait pour eux que d'un avertissement. Violence en région, embouteillage à Paris. Les infirmières ont préféré se rassembler sous les fenêtres du ministre de la Santé. Elles l'ont fait pacifiquement, mais leur détermination restait entière. Elles étaient près de 10 000 pour un rassemblement. Effectivement, devant le ministère de la Santé, les forces de l'ordre ont bloqué le cortège au moment où ils se dirigeaient vers l'Elysée, à l'exception d'une délégation. Les infirmières ont reçu la promesse d'ouverture de négociation, mais cela ne leur suffit pas. Samuel Costa et Philippe Jasselin. Une journée pour rien, ou presque. Après leur entrevue à l'Elysée avec Jean Lavergne, conseiller social, les infirmières sont sorties, mais plus déçues que jamais. Pour nous, c'est le flop complet, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune proposition concrète. Le président se décharge lui-même de tout dossier infirmier et nous renvoie au niveau de M. Durieux, qui lui-même s'est déchargé ce matin du dossier infirmier, c'est-à-dire qu'en fait, on nous renvoie au niveau de nos établissements. On veut une réforme hospitalière pour l'ensemble des catégories de personnel, mais qui soit une véritable réforme, à la fois en direction de la population, dans l'intérêt de la population, et aussi dans l'intérêt des personnels des hôpitaux. La situation est vraiment très grave. Je crois que pour la première fois, l'ensemble de l'hôpital se trouve mobilisé, des plus jeunes, des élèves infirmières, des internes jusqu'aux plus aguerris. La situation est suffisamment grave pour que M. Mitterrand prenne des initiatives. Nous les attendons. Une heure après, Bruno Durieux réaffirme vouloir ouvrir les négociations sans pour autant préciser des mesures concrètes. Le gouvernement est décidé à mettre les moyens nécessaires pour régler ce problème. Si vous me demandez combien le gouvernement va mettre en crédit, je vous dirais, je suis absolument incapable de vous répondre maintenant. Ça va dépendre précisément des négociations, des dispositions sur lesquelles nous tomberons d'accord avec les organisations d'infirmières et les organisations syndicales. Pour l'instant, la situation semble bloquée, voire confuse. Les infirmières disent ne pas se contenter de simples mesures de saupoudrage et sont prêtes à revenir autant de fois qu'il le faudra. Et il nous a paru intéressant de voir les conséquences de ce mouvement dans les hôpitaux. Malgré leurs conditions de travail, leurs revendications et leur découragement, les infirmières ont en effet assuré les soins des malades comme d'habitude. Mais cette fois, elles préviennent qu'elles sont à bout et qu'elles sont prêtes à durcir leurs mouvements. Reportage à l'hôpital de la Salpêtrière, Béatrice Nivoy, Dominique Duchâteau. Dominique, Catherine, Yvette et les autres sont en grève mais elles assurent leur service minimum depuis 7h ce matin. Elles tournent en 3h8. Leur blouse blanche a longtemps dossé il y a 20 ans, 12 ans ou bien 3 mois. Infirmières, aides-soignantes, agents hospitaliers, surveillantes et même surveillantes générales de ce service d'urologie sont mobilisées. A la pitié Salpêtrière, malgré le mouvement de grève, le bloc opératoire fonctionne de même que la consultation. Et pourtant... On comprend tout à fait mais nous vivons la réalité quotidienne et vis-à-vis d'un malade que nous voulons traiter, c'est très désagréable de lui dire, enfin c'est même franchement pénible de lui dire qu'on ne peut pas le traiter dans l'immédiat et qu'il faut qu'il reparte. 8h30 à l'heure du café, elles vont décider qui va rester, qui va manifester. Ici, elles ne sont pas syndiquées, elles n'appartiennent pas à la coordination, elles estiment que les infirmières ont autant de revendications à satisfaire que les aides-soignantes. Normalement, tous les jours, on fait les lits le matin, on a des tas de choses à faire mais là, on a réduit un petit peu notre activité. On ne fait pas les lits, par exemple, parce que, bon, on estime que, chez soi, on ne change pas une alaise tous les jours donc, à l'hôpital, il n'y a pas de raison qu'on change une alaise tous les jours. Sauf, évidemment, si c'est souillé. Aux décès à l'heure de base, augmentation des effectifs, des revendications qui n'arrêtent pourtant pas les vocations devenues difficiles. On se retrouve au mois d'août, par exemple, à deux infirmières pour toute une salle. C'est assez dur à assumer puisqu'on passe d'une situation où on n'a pas trop de responsabilités à l'école à une situation où on a énormément de responsabilités. Le piqué de grève de la pitié salpêtrière était un rendez-vous ce matin pour tous ceux qui, en délégation, vont demander aux ministres de se pencher à leur chevet. Une autre catégorie de soignants, comme on dit, aimerait se faire materner à son tour par une société plutôt indifférente. Il s'agit des assistantes sociales qui se prénomment elles-mêmes AS comme OS, tout un symbole. Au moment où les infirmières tentaient de se rendre à l'Elysée, les assistantes sociales, elles, marchaient vers Matignon. La manifestation était un peu moins importante. Le gouvernement leur a proposé la création d'une mission de concertation mais elle refuse la nomination d'un médiateur on écoute tout de suite l'une de leurs représentantes, Marie Perrier. On demande d'être reçus pour l'ouverture d'une table ronde interministérielle. On n'a pas obtenu satisfaction donc on nous a proposé un médiateur. Je crois que personne au niveau du mouvement n'est d'accord pour l'instant. Je crois que c'est discuté en AG ce soir là puisqu'il y a eu une assemblée générale ce soir. Et puis on va voir. Donc nous on installe un setting parce que je crois qu'il faut que les gens sachent que les assistants sociaux sont utiles à cette société aujourd'hui et qu'il faut absolument faire quelque chose. Et tous ceux qui ont choisi de nous émouvoir ou de nous distraire ont eux aussi des bleus à l'âme. C'est un comble. Les artistes et techniciens du monde du spectacle tiennent à balayer la légende. Ils ne le sont pas tous privilégiés. Et pour mieux se faire entendre, ils ont décidé de mettre leur talent au service de leurs revendications. Ils défendaient leur assurance chômage, mobilisation réussie. Ils étaient en effet nombreux et la manifestation pourra même donner des idées à certains metteurs en scène. Marie-Hélène Tichoux, Alain Thomas. L'ange de la liberté de la création contre les démons. A leur façon, les artistes, les réalisateurs, les techniciens du spectacle ont su se mobiliser pour défendre leurs droits spécifiques à l'assurance chômage. Pour eux, il faudrait d'abord que les entreprises du spectacle paient leurs cotisations avant que l'on parle de remise en cause du système. Les syndicats font remarquer que les allocations de 70% des professionnels indemnisés sont inférieurs au SMIC. dans la rue Je suis en fin d'assédic. Vous touchez combien ? En ce moment, 2800 francs par mois. Alors vous vous rendez compte, moi je ne touche pas 15 000 francs, mais c'est normal. Si Mireille Darche touche 15 000 francs, c'est parce qu'elle a gagné un rapport. On ne touche que ce que l'on a rentré. Moi je viens de tourner avec Boisset dans les carnassiers, je touche un rapport de ce que j'ai travaillé cette année. Et parfois je travaille aussi à l'étranger, donc à l'étranger ça ne rentre pas en ligne de compte sur nos assédic français. Les infirmières, saltimbanques, elles veulent être reconnues, les artistes veulent préserver leur identité. Le spectacle est dans la rue pour le plaisir des japonais. La rue aux artistes, c'est aussi pour défendre leur droit au travail. Ce n'est pas l'argent qu'on veut, c'est du travail essentiellement. Les artistes ne viennent pas à être des assistés. Il faut absolument que le public se rende compte que ce n'est pas du tout un métier de privilégié. Moi je suis un privilégié, mais tous ceux qui sont là, vous savez, moi je suis passé par là, il n'y a rien de plus triste qu'un saltimbanque en chambre. 7000 à 10 000 artistes, techniciens du spectacle ont défilé pour que le CNPF continue à reconnaître l'originalité de leur métier, pour que le gouvernement crée une commission pour mettre à plat les problèmes de la profession. Leur message, ils l'ont dit aussi en musique. Le parti communiste français tient à se faire une nouvelle virginité à l'égard de son ex-grand frère soviétique. Georges Marchais a oublié le soutien à Moscou lors de l'invasion de l'Afghanistan ou le bilan globalement positif. Il propose une autre lecture de l'histoire. Après le putsch contre Mireille Gorbatchev, le parti communiste ne veut pas d'amalgame entre le PC soviétique et le PCF. Des anciennes correspondances entre les deux parties ont donc été publiées aujourd'hui. Le PCF y affirme son désaccord face aux grands frères soviétiques, mais les correspondances s'étaient choisies. Véronique Gorel, Laurent Pelletier. Les communistes ne se contentent plus de dire, ils montrent un document d'une dizaine de pages, la correspondance orageuse entre le parti communiste soviétique et le parti communiste français. C'était en 1977, l'Union soviétique reproche aux dirigeants français leur critique vis-à-vis de l'Union soviétique. Pour le parti communiste, c'est là une preuve d'indépendance politique. Puisqu'il y a beaucoup de tapage qui est fait sur les spéculations qui sont apportées sur les relations entre le parti communiste français et le parti communiste de l'Union soviétique, eh bien, je crois que ça remet les pendules à l'heure. Oui, mais les brouilles n'ont jamais empêché les réconciliations. Ceux qui ont quitté le parti s'en souviennent mieux que d'autres. En 1979, tout s'est retourné. On se souvient au moins au moins de la probation par le parti communiste français de l'intervention soviétique en Afghanistan et ensuite, ensuite, un soutien quasiment sans faille à la politique extérieure de l'URSS dans la période de l'Obrèche-les-Vienne. Donc, ce ne sont pas les textes qui comptent, ce sont les actes. L'histoire dira peut-être quelle a été la vraie nature des relations entre PC français et soviétique. En attendant, chacun est invité à prendre pour vrai ce qu'il lui plaît de croire. Et des changements qu'il a su accomplir... Et s'il n'en reste qu'un, ce sera Fidel Castro. Marx doit être ému. Il a encore une patrie, c'est Cuba. Le quatrième congrès du parti communiste cubain s'est ouvert à la Havale sous son portrait et Fidel Castro lui a juré fidélité à vie. Une manière peut-être d'exorciser son angoisse. Il est de plus en plus seul. Après le communisme, situation confuse. En revanche, en Yougoslavie, la détente prévaut mais de sérieux accrochages ont eu lieu à Vukovar et Osiek. Les Serbes et les Croates s'accusent mutuellement d'être responsables de la reprise des combats. Jean-Paul Géroir. Le cessez-le-feu, presque, presque, car si les armes se sont eues sur la plupart des fronts, de violents combats continuent d'opposer soldats fédéraux et croates à Vukovar et Osiek en Slavonie. Selon des sources croates, l'armée fédérale aurait même lancé une violente offensive sur Vukovar qui résiste depuis 48 jours. Sur les autres fronts, s'est l'accalmie mais des promesses faites lors de la signature du cessez-le-feu ne sont pas tenues. Les Croates continuent d'imposer un blocus sur les casernes fédérales et les navires fédéraux bloquent toujours les ports croates de l'Adriatique. Une mauvaise volonté telle qu'elle a provoqué un ultimatum lancé par la Commission européenne chargée de contrôler l'application de la trêve. Les observateurs européens ont exigé ce matin le respect total de l'accord de cessez-le-feu aujourd'hui à 15h. Sans suite, de toute évidence, l'autorité de ces contrôleurs sans armes n'impressionne guère les belligérants. Toutefois, ce cessez-le-feu ne semble pas encore condamné. Les chefs militaires croates et fédéraux se rencontrent et négocient encore. A la haie, le président serbe Milosevic et son homologue croate Tudjman se sont retrouvés pour de nouveaux entretiens sous patronage européen. Vendredi dernier, ils s'étaient mutuellement fait des concessions notamment sur l'épineux problème des serbes de Croatie. Le sort du cessez-le-feu dépend avant tout de la poursuite de ce dialogue. Et précisément au moment même où Jean-Paul Géroir parlait, deux télégrammes contradictoires nous parviennent l'un de la haie. L'armée yougoslave accepte de se retirer totalement de la Croatie mais une autre nouvelle apparaît, différente, l'armée annonce avoir bombardé des positions croates. Il y a Dieu merci des guerres qui cessent dans le monde et qui ne se rallument pas grâce à la vigilance des casques bleus. C'est le cas au Sahara occidental où l'ONU tente tant bien que mal de préparer le référendum de la paix. Première action concrète de ce processus de paix, le déploiement de soldats de l'ONU en plein Sahara. Ils sont positionnés entre l'armée marocaine et les troupes sahraouis. Ils sont pour le moment 300. Leur nombre devrait atteindre 3000. Jean-Claude Perper, Philippe Poncet sont les premiers à les avoir rencontrés. Ils ont suivi une patrouille française. Birlalou, le puits de la douceur. Les nomades y venaient et abreuvaient leurs troupeaux. le polisario avait bâti pour eux une école et un dispensaire. Le 23 août, deux semaines avant le cessez-le-feu, les Marocains attaquent. Ruines. 110 km plus loin, le même jour, une autre colonne écrase Tifariti. Fuite éperdue des nomades dans le désert sans eau, abandonnant tentes et bétails. Depuis le 6 septembre, jour J du cessez-le-feu, les soldats de la paix campent dans le chaos des ruines à Tifariti et le drapeau de l'ONU flottent sur le Sahara. Encore peu nombreux les casques bleus. 17 à Tifariti, 19 à Birlalou, tous officiers d'une dizaine de nations. L'unité de Birlalou compte 5 Français, comme ces deux officiers que nous avons suivis au cours d'une de leurs patrouilles. Leur mission, surveillance de la ligne de feu le long du mur de défense marocain, contrôle discret des groupes de combattants ostensiblement désarmés et aussi relever des traces des batailles passées. Le contact est toujours amical, mais la communication est parfois difficile quand les combattants ne parlent que l'arabe et que les bérets bleus n'en connaissent pas le moindre mot. Autre tâche des soldats de l'ONU, montrer leur présence aux nomades qui peu à peu reviennent vers les puits. Présence symbolique, certes, mais incontestablement rassurante. Beaucoup veulent revenir, mais je suis, moi, revenu dès le 6 septembre. quand vont-ils revenir ? Il faudra un peu de temps, vous savez, les gens ont peur et ils haïssent tellement les Marocains. Pour couvrir une zone de plus de 100 000 km², les bérets bleus sont moins de 300 de part et d'autre du mur. 1500 devraient les rejoindre prochainement pour assurer le bon déroulement du référendum d'autodétermination quand sera levé le dernier obstacle, la contestation par le Maroc de la liste des votants. Reste que pour l'ONU, l'envoi de ces quelques casques bleus est déjà un succès. Jamais auparavant, les soldats des cinq grandes puissances n'avaient été réunis sous le drapeau bleu de la paix. Pour les Saharaouis, la présence de cette force, même si elle est encore limitée, est la preuve que la communauté internationale toute entière est décidée à régler ce conflit de la manière la plus équitable. En France, des malins avaient réussi à faucher 150 000 pièces de 10 francs dans un train entre les Yvelines et le Puy-de-Dôme mais ils n'ont même pas eu le temps de s'offrir un café. En quelques heures à peine après le vol, la plupart des pièces ont en effet été retrouvées en région parisienne et les auteurs présumés de ce spectaculaire braquage ont été interpellés. Alain Chabot et Abdeljudi. Les voici les fameuses pièces de 10 francs au total 49 sacs sur les 53 dérobés ont donc été retrouvés. Le stock avait quitté la gare de Trappes dans les Yvelines mardi après-midi à bord d'un simple train de marchandises. Les pièces qui étaient placées dans un wagon cadenassé devaient être convoyées jusqu'à Clermont-Ferrand où elles n'étaient jamais arrivées. Hier soir, des sacs vides et des étiquettes provenant du butin avaient été découverts à la gare de triage de Villeneuve-Saint-Georges en région parisienne. Après enquête rapide, les policiers ont retrouvé sur place les sacs volés dans le pavillon du fils d'un cheminot qui figure parmi les trois personnes interpellées. L'interrogatoire devrait permettre de préciser les circonstances du vol. On ne sait pas encore si éventuellement c'était un renseignement qu'ils avaient sur la présence du wagon contenant ces valeurs dans la gare de triage de Villeneuve-Saint-Georges ou si éventuellement c'est le fait que le wagon était cadenassé qui attirait leur attention en se demandant si à l'intérieur ne pouvait pas se trouver des valeurs du fait que ce wagon était cadenassé. Un vol qui pose le problème du convoyage des pièces de monnaie. La SNCF mise sur le transport sans identification dans des wagons anonymes mais cette fois-ci le hasard ou les bavardages ont visiblement fait dérailler le système. Pascal Justice résume les autres événements du jour. Un appel à témoin a été lancé par la police pour retrouver le chauffard qui a renversé et tué les deux adolescentes qui roulaient en cyclomoteur mardi soir près de Vitrolles dans les bouches du Rhône. On recherche aussi un second automobiliste qui aurait roulé peu de temps après sur l'une des victimes sans s'arrêter. A Nancy la police a interpellé ce matin les trois forcenés qui toute la nuit ont tiré sur tout ce qui bougeait depuis la fenêtre de ce pavillon. Armés jusqu'aux dents les trois hommes n'ont pas fait de victime. En fait ils voulaient attirer la police dans un piège pour se venger de la mort d'un proche qui quatre jours auparavant s'est noyé en s'enfuyant après un vol. C'est en construisant un sentier piéton près de Saint-Anne-du-Porsique près de Brest que l'on a découvert 60 tonnes d'obus datant de la dernière guerre mondiale. Il faudra deux mois aux démineurs pour extraire les munitions et les noyer au fond de la mer lestés dans du béton. La gendarmerie d'Amiens vient de démanteler un véritable tafic d'anabolisants d'ampleur nationale. Cinq culturistes de haut niveau ont été interpellés. Ils détenaient chez eux plusieurs kilos de produits dopants interdits en France qui provenaient d'Espagne et d'Italie. Aujourd'hui, les cinq bodybuilders sont derrière les barreaux. Les juges remplaceront-ils les arbitres sur les stades après une action violente lors d'un match du championnat de foot de deuxième division ? Un joueur a été condamné. Il avait, lors d'une action de jeu, fracturé la jambe de l'un de ses adversaires et après un dépôt de plainte, il a été condamné à six mois de prison avec sursis et 20 000 francs d'amende. C'est une première. RF3 Lyon, Didier Bouillaud. C'était à la fin d'un match de la sixième journée du championnat de France de deuxième division. Anne-Simonette un but à zéro devant Dijon quand Omran Benyaya s'est trouvé en position de marqué poursuivi par Pascal Robert. Le tacle du défenseur a cassé la jambe de l'attaquant au-dessus de la cheville. Avant d'arriver à la surface de réparation, comme j'avais fait la différence, je lui avais coupé la trajectoire pour partir au but. Lui a pris la décision de me faucher parce qu'il savait très bien que sinon j'allais marquer. Geste volontaire mais en direction du ballon a admis Pascal Robert devant les magistrats d'Annecy, lesquels ont jugé le contraire après avis d'experts et examens multiples de ce ralenti. Verdict, six mois de prison avec sursis et 20 000 francs d'amende pour coups et blessures volontaires. C'est la première sanction pénale touchant un footballeur professionnel pour une action de jeu. Elle surprend et n'arrange personne. Tout repose sur la volonté de faire mal, la volonté de détruire et c'est quand même pas facile à établir de façon certaine. Vous dites que ce n'était peut-être pas la meilleure solution de porter cette affaire en justice ou de porter ce genre d'affaire en justice ? Ça, oui, parce que tout repose, les indemnisations auxquelles peut prétendre le joueur blessé reposent sur la solvabilité du joueur. Or, à partir du moment où sa responsabilité pénale est retenue, les assurances ne marchent plus. Ce qui ne ferait pas l'affaire d'Omran Ben Yahya, il n'a pu poursuivre sa carrière. Joueur formé à l'Olympique lyonnais, il cherche aujourd'hui un emploi à Vaud-en-Velin, mais conserve l'esprit d'un footballeur professionnel. Dans quelques secondes, il sera 20h, c'est la fin de ce 19h. Marc Cotement vous donnera d'autres informations à 22h45. Et tout de suite, la météo complète de Michel Touré. Bonsoir, bonne soirée sur la 3, à demain à 19h. Bonsoir. Bonsoir.